Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière comme vous pouvez vous en douter. On s'intéresse à un projet lancé par l'INRAE en 2020 avec plusieurs partenaires français dont les écoles vétérinaires. Ce projet s'intéresse aux équidés dans les prix, à savoir chevaux, ânes, poneyes, mulets et j'en passe, à leurs tics et aux maladies qu'elles transmettent. Alors vous avez deviné de qui je parlais ? Aujourd'hui on part à la découverte du projet Piero-Gothique. Tout d'abord quelques petits détails qui peuvent avoir leur importance. En France on peut trouver jusqu'à 6 espèces de tics sur les équidés. Oui, 6 ! Mais toutes ne transmettent pas toutes les maladies. Et toutes ne sont pas réparties de manière uniforme sur l'ensemble du territoire français. Et oui j'ai dit toutes ces maladies parce que cette fabuleuse espèce qu'est la tic peut être vecteur de 3 maladies. La maladie de Lyme, l'anaplasmose et la fameuse pyroplasmose. Et c'est d'ailleurs celle-ci qui intéresse l'équipe de Piero-Gothique. La pyroplasmose, mais surtout les deux parasites qui en sont la cause. A savoir Babesia cabali et Telleria equi. Et si vous avez besoin d'une petite remise à niveau sur la pyroplasmose, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le sujet juste ici. Le projet Piero-Gothique a été lancé dans le but de mieux comprendre la pyroplasmose en France. Comprendre quels sont les vecteurs réels des agents, c'est-à-dire quelle espèce de tic est capable de transporter quel parasite, et où est-ce qu'elles vivent. Ainsi que d'améliorer le diagnostic et la prévention de la maladie. Et ce ne sont pas que des chercheurs en blouse blanche derrière un microscope. C'est un projet scientifique, oui, mais couplé à une recherche participative. C'est-à-dire que les tics qui sont étudiés en laboratoire sont prélevés partout dans la France. Mais par qui me direz-vous ? Non, vous vous êtes pas demandé ça ? Bon. Eh bien par vous, professionnels ou particuliers propriétaires d'Equidée. Et comment ? Ça vous vous êtes posé la question quand même. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout dans cette vidéo. Le fait de récolter des tics partout dans la France, directement chez les propriétaires d'Equidée, permet d'inventorier, de cartographier les espèces de tics et les différents types de parasites sur le territoire, ainsi que d'étudier leur dynamique saisonnière, c'est-à-dire la variation au fil du temps et des saisons, leur évolution au cours de l'année. Concernant le projet scientifique, c'est-à-dire les chercheurs en blouse blanche dans le laboratoire, il s'agit d'étudier la transmission des deux types de parasites à travers les différentes espèces de tics à partir des tics que vous avez envoyés. Mais aussi étudier la diversité génétique des agents responsables de la pyroplasmose. Qui, quoi ou comment sur les échantillons de sang de votre cheval ? Juste comme ça, j'avoue que ça peut vous paraître un peu loin, si comme moi vous avez déjà du mal à prononcer le nom des parasites. Babesia, Kabbali, Teleria, Echi... Ouais. Mais là où vous allez vous sentir concernés, c'est qu'ils étudient aussi l'impact de cette diversité de parasites sur le diagnostic. Et peut-être un jour, pourquoi pas, évoluer vers un vaccin ? Un vaccin contre la pyroplasmose ? Ça fait rêver, non ? Et là, on a bien envie de se dire qu'on y a été pour quelque chose. Oui, parce que même si tu n'as envoyé qu'une seule tic tout au long du projet, tu y es pour quelque chose. Mais donc comment y être pour quelque chose ? J'y viens. Il y a trois moyens différents de participer à cette recherche, et c'est le fil conducteur de cette vidéo. On part de votre cheval et on va jusqu'au laboratoire. Les trois moyens de participer sont les suivants. Pyro-tics, qui consiste à envoyer ponctuellement les tics que vous trouvez. Pyro-Sentinel, qui est tout à fait adéquat si vous avez l'habitude, dans tous les cas, de retirer les tics de votre cheval pour le protéger. Et bien seulement là, au lieu de les tuer, tu les envoies au laboratoire. Et Pyro-Quest, qui se déroule au sein des écoles vétérinaires, c'est-à-dire si vous emmenez votre cheval pour une visite ou pour autre chose, vous pouvez demander à participer. Dans tous les cas, il n'y a aucun matériel à fournir, et s'il y a besoin, il vous sera fourni. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on découvre plus précisément chaque facette du projet. Alors, on est aux écuries et je viens de trouver une tic sur trésor. Ça m'arrive très rarement et je décide donc de l'envoyer à l'équipe Pyro-Gothic. Je vais vous montrer comment on fait pour l'envoyer et après, on suivra les résultats jusqu'au bout. Donc quand tu trouves une tic, bah déjà tu l'enlèves. Moi personnellement, je l'enlève avec les doigts parce que je n'arrive pas à me servir d'un tier-tic, mais attention à ne pas oublier la tête dedans. Aux écuries, j'ai toujours un petit récipient comme ça, qui me sert à les mettre en attendant de pouvoir les mettre dans le packaging spécial pour l'envoyer à Pyro-Gothic. Moi j'ai ça, mais vous, vous pouvez prendre n'importe quel petit récipient qui ferme bien. Du coup, pour envoyer la tic à Pyro-Gothic, c'est pas compliqué. Il vous faut deux bouchons qui rentrent l'un dans l'autre, un bout de coton que vous imbibez d'eau. Vous mettez le coton dans le bouchon, le coton bien imbibé d'eau pour que la tic qui reste en vie. Vous placez la tic par-dessus, vous mettez l'autre bouchon et là, vous scotchez bien tout le tour pour être sûr que la tic n'ait aucune possibilité de s'échapper. Ce qui est super important et ce qu'il ne faut surtout pas que vous oubliez de faire, c'est de remplir la fiche de renseignement. Du coup, pour remplir la fiche de signalement, c'est pas compliqué. Cliquez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre équidé, si c'est un cheval, un poney, un âne, un mulet ou un bodé, son numéro cire, la localisation, c'est-à-dire où il se trouve, la date de collecte et surtout, entourez bien à l'endroit où vous avez retiré la tic. Et enfin, vous mettez votre identifiant pour pouvoir être au courant des résultats qu'aura donné l'analyse de la tic. Nous voilà arrivés à Oniris, à Nantes, et on file tout de suite au pôle de recherche pour retrouver la bétiole trouvée sur mon cheval. Quand la tic arrive au laboratoire, elle est tout d'abord enregistrée, puis étudiée à la loupe binoculaire pour l'identifier. C'est ça une loupe binoculaire. Il faut savoir que les tics ne sont pas juste enfants, puis adultes. Elles ont trois stades de vie, d'abord nymphes, puis larvaires, puis adultes et capables de reproduction. Elles prennent un repas de sang à chaque stade qui leur permet d'évoluer vers le stade suivant. Et juste pour la petite info, une tic peut rester jusqu'à un an à attendre le repas de sang qui lui permettra de passer au stade suivant. Ça fout la fousse, hein ! Première étape, on cherche à savoir à quel stade elle en est. Est-ce que c'est une larve ? Est-ce que c'est une nymphe ? Est-ce que c'est un adulte si c'est un mâle ou une femelle ? Par exemple ici, je vous présente un mâle adulte. Ensuite, on cherche l'espèce. L'identification de l'espèce de la tic se fait à partir de planches anatomiques, comme celle-ci, qui recensent les différentes espèces. Et c'est souvent difficile car elles sont recroquevillées ou cassées pendant l'extraction, c'est-à-dire quand on la retire du cheval, ou encore quand elles sont gorgées. Ça veut dire pleines de sang. On regarde principalement la tête, donc attention à ne pas la laisser dans le cheval, les pattes et leurs insertions, qui sont appelées hanches comme chez nous d'ailleurs, leur dos et leur scotum, c'est l'espèce de petite cape qu'elles ont sur le dos, ou encore la forme de leurs orifices. Ici, nous avons une tic de l'espèce Reticulatus au stade adulte et du sexe mâle. Une fois que l'identification est faite, on a déjà plein d'infos. Quelle espèce ? Quel stade de développement ? Sa localisation sur le territoire français, mais également sur le cheval, à condition que la petite fiche ait bien été remplie. Reconnaître les espèces permet d'inventorier et de cartographier la répartition des espèces de tic tant sur le territoire que sur le cheval. Chaque espèce a des préférences ou des conditions écologiques ou climatiques qui fait qu'elles ne se localisent pas toutes partout de la même manière sur le territoire. Mais aussi sur le corps de l'équidée. Elles ne se géolocalisent pas toutes à la base de l'encolure et sur les naseaux. Certaines préfèrent la crinière, l'auge ou l'encolure. D'autres les naseaux, les pliles de la cuisse ou la queue. Et j'en passe. Une fois qu'on connaît l'espèce, son stade et son sexe, l'équipe de pyrogotique va décider d'analyser ce que transmet la tique. C'est-à-dire le parasite responsable de la pyroplasmose qui se loge dans la tique, qui vit à travers elle et qui s'y reproduit. Il n'y en a pas forcément. Mais tant que les analyses ne sont pas faites, on ne peut pas savoir. Alors oui, vous vous espérez qu'il n'y ait rien du tout dans la tique, qu'il n'y ait pas de traces de parasites et encore moins de pyroplasmose. Parce que bon, elle était sur votre cheval quand même. Mais les chercheurs, eux, ils espèrent qu'aussi. Parce que sinon, bah, ça fait vachement moins d'infos, quoi. Vachement moins de résultats. Pour cela, on choisit soit de les mettre en élevage, soit d'étudier les organes séparément. L'élevage de tiques, c'est quoi ? Alors, ça n'est pas une thermatique avec des box à tiques et des pré-atiques. Je vous vois venir. L'objectif, c'est de voir une ponte, c'est-à-dire 2000 à 3000 œufs de tiques, ou une évolution au stade suivant, de larves à nymphes ou de nymphes à adultes. Pourquoi ça ? Pour voir comment le parasite qui est responsable de la pyroplasmose passe d'une génération à une autre, en étudiant les larves et les œufs qui en sortent, c'est d'appeler la voie de transmission trans-ovarienne, ou encore s'il suit la tique dans ses différents stades de vie, appelée transmission trans-stadiale. Trans-stadiale, à travers les stades. Pour savoir si la tique est un vecteur compétent, c'est-à-dire capable d'assurer la transmission des parasites, on peut aussi prélever et analyser les organes de la tique pour y rechercher le parasite ou son ADN. Oui, prélever des organes de tique, vous avez bien entendu. Du moins, dans un premier temps, savoir si le parasite est présent ou pas. Pour cela, on fait de la biologie moléculaire. En effet, l'ADN est très, très petit, donc pour le détecter, il faut le multiplier de nombreuses fois. On dit l'amplifier. Et on en reparle juste après, dans PyroQuest. Lorsque l'équipe pyrogothique a récupéré les informations qu'il leur fallait, les résultats sont partagés aux participants. Donc à vous ! Ils sont transmis de façon individuelle à partir de l'identifiant que vous avez mis sur la fiche de signalement. Donc n'oubliez pas de le mettre. Pas d'identifiant, pas de résultat. Ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. Donc bah, moi je vais les attendre ici, comme ça je les aurai plus vite. Je vous retrouve ici à la clinique vétérinaire d'Oniris. Déjà je trouve que cet hôpital pour cheval en jette un peu, mais c'est pas pour ça qu'on vient. Lorsqu'un cheval est admis ici, ou s'il vient juste pour une visite, et si le propriétaire est d'accord, les vétérinaires réalisent une prise de sang du cheval spécial pyrogothique. Et éventuellement, prélève les tics si, par hasard, il y en a sur le cheval. On récupère le tout, et le formulaire rempli par le propriétaire, et on file au labo ! Tout cet échantillon de sang va servir à plusieurs choses. En premier, on prélève une goutte de sang que l'on observe au microscope afin de vérifier la présence du parasite directement. Alors, il n'est pas toujours visible directement au microscope s'il est en faible quantité dans le sang. On procède donc à d'autres tests pour savoir s'il y a la présence du parasite ou non, notamment via des études PCR et sérologiques. Ça vous dit quelque chose parce que c'est très d'actualité ! Pas pour la pyroplasmose par contre ! Une autre partie du sang est mise en culture dans le but d'isoler le parasite, vérifier s'il est présent, et si oui, s'il est vivant. Ensuite, si on trouve des parasites vivants, il faut les individualiser, car un équidé peut porter plusieurs souches parasitaires. L'objectif, à terme, c'est de réussir à faire vivre le parasite en laboratoire pour y avoir accès quand on veut, et pouvoir tester des traitements, des tests diagnostiques, etc. Le parasite n'est pas toujours présent en grande quantité, donc le dépistage n'est pas toujours très simple. Les chercheurs ont alors besoin de la biologie moléculaire dont on parlait tout à l'heure. Pour faire simple, on nettoie le sang de toutes les protéines et les autres trucs qu'il y a dans le sang, on en extrait tous les ADN qui s'y trouvent, on amplifie les gènes cibles du parasite pour qu'on puisse voir s'ils sont présents. En gros, c'est tellement petit que réellement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Dites-vous que parfois, les chercheurs, ils font tout ça, et encore, je vous ai mis des cuts partout pour que ça aille plus vite, pour qu'au final, il n'y ait pas une seule trace de parasite. Comme quoi, un chercheur, ça cherche beaucoup. Bref, allez, on continue. On en arrive au dernier moyen qui vous est proposé pour participer à cette recherche participative. Lorsque vous adhérez à ce projet, vous avez tout d'abord un entretien téléphonique avec l'équipe pour vous expliquer le protocole de collecte, les points de vigilance, etc. Ensuite, une boîte comme celle-ci vous est envoyée avec des tubes en plastique, de l'alcool, des tirs-tics, des étiquettes, une fiche de suivi et quelques autres papiers, une enveloppe pour le retour pour pouvoir renvoyer les tubes au labo sans aucun frais, tous les 3 à 6 mois. Par exemple, voilà ce que ça peut donner quand vous renvoyez les tubes. Regardez, c'est des petits tics qui baignent dans l'alcool, miam, miam, miam ! Si vous participez, vous vous engagez pour 2 ans. Mais pas de panique, on ne vous demande pas d'être rentable. Il n'y a pas un quotient de tics à atteindre tous les mois. S'il n'y a pas de tics, il n'y a pas de tics. L'objectif, c'est juste de collecter les tics qui sont présentes régulièrement pour pouvoir sortir des résultats sur ce site géographique-là en particulier. Je vous laisse avec quelqu'un que vous connaissez sûrement bien pour vous montrer ce que ça donne sur le terrain. Coucou, c'est Johanna de la chaîne Feeling Guéquin. Moi aussi, je participe au projet Pyrogothique et plus particulièrement au programme PyroSentinel. Ce programme se déroule sur 2 ans et il faut que je prélève les tics au moins une fois par semaine. Quand je trouve une tics sur une de mes juments, le protocole est tout simple. Il suffit juste que je la prélève, que je la mette dans un tube dans lequel je vais ajouter de l'alcool pour qu'on puisse mieux la conserver. Ensuite, j'ai juste à remplir la fiche qui est fournie avec le kit, coller la petite étiquette qui correspond sur le flacon et poster ça une fois tous les 3 mois. Les tics sont conservées dans de l'alcool pour qu'elles se maintiennent en état. Ce qui fait que quand elles arrivent au laboratoire, bah elles sont mortes. Ce n'est donc pas tout à fait le même protocole que pour PyroTics. Bien sûr, la partie identification reste la même. On identifie l'espèce, le sexe, le stade, etc. Mais surtout, PyroSentinel permet de comptabiliser les tics de chaque espèce et chaque stade pour chaque semaine pendant 2 ans et donc faire une véritable dynamique saisonnière de présence des tics sur les équidés. Pour l'instant, on a environ 300 sites répartis partout sur la France. Et j'espère, grâce à vous, encore plus à l'avenir. Autre différence avec PyroTics, dans PyroSentinel, on étudie aussi le sang du cheval. Au passage du vétérinaire traitant pour n'importe quelle raison, on lui demande, bien poliment, d'effectuer une petite prise de sang avec le matériel fourni par l'équipe de PyroGothic. Le sang est ensuite envoyé au labo où je suis et subit la même batterie de test que le sang des chevaux prélevés à la clinique dans le cadre de PyroQuest. Comme je l'ai expliqué juste avant, si vous avez bien suivi... Vous avez suivi ? Eh ben, on arrive à la conclusion ! Pour générer des résultats et pouvoir faire avancer la science sur la pyroplasmose, c'est-à-dire à terme, fiabiliser le diagnostic, améliorer les traitements, et pourquoi pas un jour développer un vaccin contre la pyroplasmose, il leur faut des tics et le sang de vos équidés. Il leur faut des tics de toute la France, afin de pouvoir cartographier les espèces de tics, la présence du parasite, et leur dynamique saisonnière sur l'ensemble du territoire. Il leur faut des tics en toute saison pour pouvoir étudier la tic, le parasite, et le parasite dans la tic, tout au long de l'année. Plus la couverture du territoire est large et dense, plus les résultats parleront. Comme je le disais plus tôt au début de cette vidéo, on sait qu'il existe 6 espèces de tics en France sur les équidés, et qu'il existe 2 espèces de parasites responsables de la pyroplasmose chez le cheval. Mais toutes les espèces de tics ne véhiculent pas tous les parasites de la même façon. Par exemple, Ixodes ricinus, Ixodes ricinus, Ixodes ricinus, Ixodes ricinus, ne transmet a priori aucun parasite responsable de la pyroplasmose. Bon, l'aïm et l'anaplasmose, oui, mais bon, pas la pyroplasmose en tout cas. Mais où se trouve-t-elle préférentiellement sur le territoire ? A-t-elle peut-être un lieu préférentiel pour s'accrocher sur le cheval ? Et les autres espèces ? Elles véhiculent qui ? Babesia cabali ? Teleria qui ? Les deux ? Et de manière identique sur toute la France ? A priori, seul Babesia cabali se transmet de la tic adulte aux œufs, donc la transmission trans-ovarienne. Contrairement à Teleria eki. Mais est-ce vrai chez toutes les espèces de tics et dans toutes les conditions ? Eh bien, on ne sait pas. Il y a encore plein de trucs qu'on ne sait pas. Enfin, nous, c'est normal. Mais il y a encore plein de trucs que la science ne sait pas. Personnellement, je ne trouve plus aucune raison valable pour ne pas participer à ce projet. N'importe qui peut envoyer des tics à moindre coût, si ce n'est deux bouchons, un bout de scotch, un bout de coton imbibé d'eau et une enveloppe timbrée. À la limite, un peu de temps, mais accorder deux minutes pour un projet comme celui-ci quand on sait combien de chevaux meurent de la pyroplasmose, ça paraît vraiment dérisoire. Si j'ai réussi à vous motiver, déjà, je suis très contente. Et ensuite, sachez que trop d'infos valent mieux que pas assez. Donc n'hésitez pas quand vous envoyez vos tics à envoyer des photos et ou des vidéos en même temps. Du prélèvement, de la tic sur le cheval, de l'environnement, etc. Je vous mets en description de Facebook de Pyrogothique. N'hésitez pas surtout à les contacter. Moi, je l'ai fait pour cette vidéo et je dois dire que je m'en sors plutôt bien. Un grand merci à toute l'équipe de Pyrogothique de m'avoir permis de tourner dans ce laboratoire, de m'avoir donné beaucoup de leur temps, d'avoir un peu chamboulé leurs emplois du temps pour que je puisse tourner ce que je voulais et que je puisse vous montrer un maximum de choses. Merci au Cisco, à l'école vétérinaire d'Oneris pour m'avoir permis de filmer dans leurs locaux. Merci à Johanna de Feeling Akin pour le petit coup de pouce et je renouvelle mes remerciements à l'équipe de Pyrogothique pour le temps qu'ils m'ont accordé afin que cette vidéo puisse voir le jour et aussi qui ont dû supporter mes raccourcis un peu rapides de vulgarisatrices. En général, ça ne plaît pas trop trop aux scientifiques mais eux, ils ont supporté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, à partager cette vidéo et à me mettre un petit like juste en dessous. Sur ce, je vous retrouve bientôt sur Instagram et sur YouTube. Prends soin de toi, prends soin d'eux et je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501